Salut tout le monde c'est Styro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PCM 2023 et aujourd'hui nouvelle preview, nouvelle grosse classique du calendrier flondrien avec tout simplement les 252 km de gants Weavel Games entre Ypres et Weavel Games tout simplement du vent au programme, des monts pavés avec le Camelberg notamment on va se régaler, on va charger la liste des départs et on va passer un bon dimanche après-midi, il y a également la dernière étape du Tour du Pays Basque il y a plein de choses sympas, on va se régaler. Au niveau de la startlist de ce gants Weavel Games, nous avons Sam Bennett pour Decathlon AG2R nous avons Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipsen le vainqueur de San Remo il y a une semaine pour Alpestine de Keun car nous démarre et là avec Luca Mozato, Cherkia, BNB, on a chez Astana, Kessbol, Bora, Hansgrohe et là pour Jordi Mews et Danny Van Poppel on a Matej Moric pour Barane Victorious, Axel Zingley pour Kofidis, on a John Degenkolb chez DSM Firmenich chez EF Education, Easy Post, on a Biche et Guerre Tung est présent avec Lorenz Petit pour la Groupama FDJ, on a la Flanders-Baloise qui est là Magnus Sheffield est présent pour Inos Grenadji avec Narvez qui était très fort vendredi sur le 3 Hugo Offsetter, Corbin Strong pour Israël Première Tech, Grenoble Hagen, Mathews pour Jay Coaloula Arnaud Delis pour la Loto Destiny, Fernando Guevara est là pour Movistar, on a la Q36.5 équipe invitée là Sudal Quick-Step avec Tim Merlier qui sera le leader de l'équipe, ça vise le sprint chez Sudal Quick-Step Anthony Turgis pour le team Total Energy, Matt Spedersen et Jasper Steuven qui est en grande grande forme en ce moment pour Lidl Trek, on a Matteo Trentin pour la Tudor, Nils Polite, Michael Bjerg, le petit Antonio Morgado pour la UAE on a également Alexander Christophe pour la UNOX Mobility, Olaf Koi, leader de Visma, Lee The Bike et oui la porte forfait, Van Aert lui ne fait pas Game World Game mais c'était déjà prévu comme ça qu'il ne le fasse pas il va se concentrer sur le Dwarth, le Ronde et Roubaix la semaine prochaine et dans deux semaines et enfin Bini Guirmé, Hugo Pache pour Intermarché, Wanti et nous pour ce Game World Game on va prendre une équipe Continental Pro, on va prendre là l'autodestini avec Arnaud Delis, essayer de faire faire une belle course à Arnaud on a Brent Van Moor, on a Lionel Taminho, Cédric Belen, Jasper Steuven, Liam Slocke et Matthijs Pachens donc je pense qu'il y a clairement de quoi faire, comme d'habitude pour les previews je suis avec la DB Europe 2024 le lien est en description, on est en plus de moins de extrême et on est parti tout simplement pour un peu plus de 250 km à parcourir, comme je vous l'ai dit du vent au programme, des petits monts pavés on l'est sait, Game World Game c'est peut-être la classique, il sourit le plus aux sprinters de tout le calendrier donc on va voir ce que ça va donner les favoris, ils sont là, sous vos yeux, c'est parti on se retrouve au départ et la pluie est présente ici à Ypres pour le départ de Game World Game 2024 l'une des dernières grosses Flandriennes, le Ronde approche à grands pas bien évidemment Arnaud Delis a un petit plus 1 pour essayer d'aller chercher la victoire aujourd'hui on le sait, Game World Game du coup 250 km, course très très longue, le physique va avoir une grande importance dans la course pas bon signe pour nous et Arnaud, il n'a que 72, bon le plus 1 aide un petit peu dans ce sens là mais surtout Game World Game il y a souvent des bordures, il y a souvent du vent qui fout un petit peu la pagaille il y a quelques monts pavés mais c'est rien de bien sérieux et le dernier est assez loin de l'arrivée du coup on a souvent eu des sprints à Game World Game, on a souvent eu des arrivées groupées donc on va voir ce que ça va donner cette année, bref ce qui fait vraiment sa difficulté à Game World Game c'est surtout sa longueur et la météo, les premières attaques et offensives de cette course sont là on va directement sans trop tarder protéger Arnaud, chaque maître de protection est utile Mathieu Van Der Poel, le champion du monde est présent et il est là MVDP bien sûr, le vainqueur de l'E3 il y a deux jours bah nous écoutez on a du Van Moor et tout qui vont être utiles, du Pachens on va demander à Pachens de protéger Arnaud, c'est bien évidemment notre leader unique on ne vise que la victoire avec lui et personne d'autre on a Miles Johnson qui essaye de sortir l'Australien de la Arkea BNB avec lui on a O'Brien, l'Australien de la Jayco Alula on a juste derrière Gachignard pour la Total Energy on a Julius Vandenberg pour le TSM Firmenich on a Labros pour Decathlon AG2R, Norsegaard et Guidic qui complètent l'échappée 7 hommes en tête et ça a l'air de faire rideau derrière ça a l'air de ne pas poser de problème on a l'échappée matinelle qui s'est formée maintenant il va falloir voir jusqu'où ils vont être capables d'aller mais ils sont partis pour 240 km d'échappée à l'avant de la course l'échappée publicitaire est là bref nous on va avancer un petit peu je vous retrouve, je vous propose c'est au vent au début de la zone de vent pour voir un petit peu ce que ça donne comment ça va souffler est-ce que ça sera dans la bonne disposition pour des bordures bref on va voir tout ça 184 km de l'arrivée pour le peloton emmené, vous le voyez par certaines équipes avec les favoris Cradek Labarine Victorious qui emmène on a également bien évidemment Alpecine c'est l'équipe avec les deux archi-favoris aujourd'hui Sudal Quickstep et Visma l'Isobike, les hommes de tête sont dans la zone de bordure la zone avant-fort zone exposée au vent 82 km de zone exposée au vent et regardez ça se met directement en éventail 38 devant pile poil de côté légèrement de dos en plus, enfin plus de dos que de face c'est vraiment parfait c'est la prédisposition parfaite pour des bordures donc là il va falloir être très 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 vigilant avec Arnaud Delis même s'il reste 180 km ça va commencer un petit peu à à s'étirer et ça va commencer un petit peu à faire mal regardez, regardez, regardez ils sont en train de partir déjà ils sont en train de partir ils sont en train de faire très très mal là les Sudal Quickstep, les Lidl Treks également Arnaud bien présent, bien placé mais c'est là que ça va faire mal 6 minutes d'avance pour les 7 hommes de tête regardez comment ça va s'étirer les bordures vont commencer et là c'est les Lidl Treks qui emmènent, qui font cette bordure les Sudal Quickstep regardez comment ça casse c'est un peu n'importe quoi mais là c'est bien 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 étiré c'est à l'arrière du peloton là tu te retrouves dans cette file ici je peux te dire que ça fait pas plaisir la grosse file coureur par coureur ici c'est là que ça risque d'exploser nous pour le moment on va rester assez discret on va laisser les autres faire la bordure si il y a une possibilité à un moment donné on la fera mais pour le moment laissons les Lidl Treks travailler ça casse pas trop vous voyez on est bien avancé dans cette zone avant fort j'ai demandé tout simplement à des collègues de rouler en tête de peloton pour voir un petit peu ce que ça va faire mais là ça explose pas trop ça explose pas trop comme on le souhaiterait malheureusement dans cette zone ça fatigue quand même il y a quand même du monde de fatigué on le voit il y a des lâchés par ci par là ça lâche par petits groupes mais pas de vrai échelon comme on les connait en même temps il est pas très bien positionné le vent il nous reste une vingtaine de kilomètres dans le vent le peloton est très 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 étiré ils sont occupés les coureurs en queue de peloton là on voit Valgrane distancé on voit Sagenock également le polonais distancé c'est dur pour ici pour De Pestel Morkov, Milan-Frétin Boisson Hagen je vous l'ai dit on a les plus faibles qui sont en train de lâcher ça aura eu pour effet de fatiguer tout le monde en même temps ça fait déjà 150 kilomètres que nous sommes partis mais le vent ça va être terminé on retrouvera une zone exposée au vent dans le final mais elle était très courte c'est 7 kilomètres qui sont à peine et nous même en ayant essayé de tout faire exploser ça a pas forcément eu l'effet l'effet qu'on voulait on va arriver dans les monts le Banneberg c'est dans 14 kilomètres pour les hommes de tête qui compte plus que 3 minutes d'avance après toute cette vallée et toute cette plaine avec vent dans la tête et le premier mont le Banneberg pour le peloton on est dans les 80 derniers kilomètres vous le voyez on est une soixantaine dans ce premier peloton comme je vous l'ai dit il y a eu ça a quand même fait mal même si ça a pas borduré de zinzin mais c'est là encore qu'on a des regrets si il y avait eu le vent parfait ça aurait fait encore plus mal mais là tous ceux qui sont là c'est déjà compliqué on voit quand même des bonons on voit du Fernando Gaviria on voit du Mike Tennyson du Alvaro Odeig également de piégé on voit que ça dandine des épaules donc niveau énergie ça a eu du mal Narvaez qui était très fort sur le 3 vendredi qui est piégé derrière là le problème c'est que pour maintenir on est loin de l'arrivée du coup il y a des moments de flottement et ça rentre par l'arrière oh la chute de Matej Moric on le voit se relever là-bas au loin aïe 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 le leader de la Bahreïne Victorious au sol d'ailleurs il y a le groupe il va retrouver le groupe Adrien Petit il y a Viviani ici il est attendu il est attendu par Fred White et pas Scolone ça joue vraiment à 100% pour Matej Moric du côté de Bahreïne et par contre ceux qui commencent à peut-être y croire c'est les hommes de tête 3.45 et avec ce vent c'est vrai qu'il n'y a plus non plus 50 équipiers par équipe pour faire pour faire la chasse pour rouler derrière les hommes de tête le Camel Bear Fred White est là Matej Moric est déjà rentré chute de Johan Jacobs et abandon de Johan Jacobs pour la Movistar derrière il chute avec Emilia Janier notamment allez là on va commencer à enchaîner un petit peu le Camel Bear emmené par Fred White 2.45 Cédric Bellens c'est là aussi pour pour travailler et faire le tempo il y a Casper Asgreen il y a Philippe Seine il y a VDP il y a Mats Pedersen également aussi 47 km de la ligne il y aura le Banneberg dans cette borne encore un passage au Camel Bear et après ça sera déjà terminé des difficultés pour ce Gantwell Game mais regardez ça casse un petit peu des cassures au niveau des Jay Kualou de Max Walshed d'Arnaud Desmar notamment aussi et est-ce que ça va rentrer parce qu'on n'a pas l'impression mais comme je vous l'ai dit la difficulté de Gantwell Game c'est surtout sa distance on est sur une classique de 250 km c'est une classique qui peut s'apparenter en tout cas au niveau de la distance c'est celle qui se rapproche le plus des monuments à Nispolis qui permet à tout le monde de rentrer on a un groupe de 32 ici en tête de peloton alors qu'on a Mathieu Van Der Poel si vous plaît qui se sacrifie le champion du monde qui roule à 100% pour Jasper Philipsen si ça c'est pas la classe comme un Milan sans Remo ça c'est stylé quand même ça c'est stylé c'est terminé pour Giddich qui se fait reprendre ils sont plus que 6 à l'avant de 30 d'avance pour Labros, Cotsen, Aubrienne Norsegaard Gachignard et Vandenberg est-ce que l'exploit est possible pour ces hommes le Banneberg arrive il y a Bren Van Der Poel qui va travailler gros gros travail de Cédric Bellens d'ailleurs tout le monde la journée gros gros travail de toute l'équipe d'ailleurs c'est vrai qu'on en parle pas assez notre équipe a fait un sacré taf là le Banneberg pour les hommes de tête c'est parti on a Van Der Poel qui est là qui est placé on a même une accélération de Stephen King en tête de peloton on suit par Matejmo Richas Green Trentin Turner on sera pas 27 à la bascule on sera moins on sera moins on sera moins Stephen King est toujours là Ren Van Der Poel est placé aussi toujours 2 minutes d'avance pour les hommes de tête et là la bascule c'est dur pour Monsato démarre Grenoble Hagen en queue de groupe belle course Arnaud Desmarins ça fait plaisir de le voir à ce niveau là toujours le champion du monde Mathieu Van Der Poel qui roule en tête de peloton et toujours c'est 2 minutes d'avance pour ces 6 hommes de tête on va rentrer dans les 30 derniers kilomètres dernier passage du Kemmelberg et puis ça va être parti mais on n'est plus que 22 petit peloton quand même avant de s'attaquer au dernier passage du Kemmelberg allez ça va être parti là Bren Van Der Poel Arnaud Deli est là il faut se placer et il faut durcir même on a une accélération de Mats Pedersen mais Bren Van Der Poel fait le taf pour l'en empêcher le Danois voilà c'est passé maintenant Arnaud il est là il y a Bren Van Der Poel qui travaille une 45 pour les hommes de tête et ça a basculé à 22 c'était pas assez dur c'était pas assez long pour faire sauter les sprinters maintenant il va falloir attendre la zone devant matcher Van Der Poel relais avec Bren Van Der Poel et là Philippe Sen il est tellement déposé Philippe Sen ça va être dur et l'attaque de Matej Moric maintenant c'est parti le Sloven qui en met une première on est bien avec Arnaud Deli on est vigilant Stéphane Kun qui est là suivi par Philippe Sen étonnant de voir Philippe Sen réagir à ses attaques comme ça alors qu'il a matché la dernière zone devant arrive et là par contre Ben Turner est bien sorti attention attention à Ben Turner qui est vraiment très très bien sorti le corps de Ineos Grenadier il y a Polite il y a VDP il y a tout le monde ça le reprend directement les hommes de tête ils ne réussiront pas à tenir il n'y a plus que 30 secondes mais c'est déjà énorme ce qu'ils ont fait le vent va arriver est-ce que ça va souffler très très fort en tout cas la direction est très bonne la direction est vraiment très bonne on va durcir on va en mettre une on va en mettre une avec Arnaud c'est parti est-ce qu'on va être suivi on n'est pas forcément suivi directement Arnaud Deli qui en met une première attention à ne pas être gêné par la reprise de l'échappé Stéphane Kuhn Matej Moric qui sort aussi on va en remettre encore une couche il ne faut pas que les hommes de tête nous gênent voilà Arnaud Deli qui s'envole et maintenant qui va gérer on est rapide au sprint on le sait mais il faut tenter quand même il y a Philipsen qui est là est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu fatigués il y a un moment de flottement dans le peloton il y a Arnaud Deli lui il ne se pose pas de questions 12 km de la ligne et il y a la minute la minute est passée pour Arnaud Deli Matej Moric qui en met une avec Turner mais c'est désorganisé ça ne collabore pas il n'y a aucune entente dans ce groupe juste ça se met mine sur mine et Philipsen c'est là qu'il faut suivre et là on a un groupe de 5 qui sort Max Wadshed Alexander Christophe Matteo Trentin Matej Moric Ben Turner mais même là il n'y a pas d'entente entre ces 5 hommes là ça se marque comme jamais il y a toujours la minute pour Arnaud allez Arnaud il ne faut plus se poser de questions il y a 8 km le vent c'est terminé est-ce que Arnaud Deli peut aller chercher la plus belle victoire de son début de carrière Kasper Asgrin fait l'effort derrière il tente d'accélérer Bren Van Mouret ça serait mérité au vu du travail de toute l'équipe il y a quasiment la minute encore il y a encore 55 secondes l'arche des 5 km est juste devant 50 secondes Asgrin qui se sacrifie totalement mais il se sacrifie pour qui là VDP on le voit il est cramé il a trop fait et Philipsen il est trop attentiste là Philipsen il est trop attentiste il y a plus que 35 secondes et Kasper Asgrin qui continue de se sacrifier ah oui il y a Team Merlier dans le groupe on l'avait oublié est-ce qu'on va pouvoir résister avec Arnaud Deli ça risque de le faire Philipsen il a plus Van Der Poel pour l'aider il n'y a que Asgrin tout le groupe compte sur Asgrin pour ramener les sprinters Marnaud Deli avec 35 secondes d'avance à 1,5 km de la ligne ça sent bon quand même pour Arnaud ça sent bon et avant de côté Marnaud Deli va venir s'imposer sur ce Ganwevel Game attention à ne pas craquer non c'est bon on craque dans les derniers mètres mais Arnaud Deli s'impose en sortant à 15 km de la ligne en solitaire Arnaud Deli qui vient chercher Ganwevel Game pour l'autodestiny qui continue son énorme début de saison Matt Spedersen pourra avoir des regrets le Danois Lidl Trek passe d'un rien d'à côté une très très belle victoire sur Ganwevel Game Olaf Koi fait 3 4ème place de Jordi Meuse 5ème Bini Guirmé notre ami Philipsen est complètement passé à côté 12ème place pour Jasper Philipsen juste derrière Arnaud Demar et Tim Merlier et bah dites moi celle là elle fait plaisir la victoire d'Arnaud Deli en patron on aura tenté de durcir et même si on n'a pas eu les bordures de fou qu'on pouvait espérer sur un Ganwevel Game dans la grosse zone exposée au vent ici de 80 km et bah ça a quand même eu de l'effet et on a eu une course très 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 difficile je me suis régalé allez Podjom de ce Ganwevel Game 2024 est-ce qu'on aura le même scénario cet après-midi dites moi dans les commentaires qui vous voyez gagner et remporter ce Ganwevel Game in Flandersfield est-ce que Arnaud Deli va s'imposer est-ce qu'on va avoir un sprint est-ce qu'un mec va arriver en solitaire est-ce que Mathieu va faire la passe de 2 après le 3 dites moi tout ça en tout cas j'ai bien bien hâte de voir le scénario de la course Jayco est la meilleure équipe mais ce qui importe c'est le vainqueur voilà dans un groupe de 25 au final les hommes de tête qui ont pris l'échappée matinal ont bien fait parce que c'est pas passé loin ils sont à reprendre que dans les 25 derniers kilomètres et ils terminent dans le groupe qui se joue la gagne donc non non rien à dire très très fort derrière le Podjom et Arnaud Deli Matt Spedersen Olaf Koi c'est Jordi Meus et Binigir mais qui complète le top 5 Polano 6 7ème place de Christophe belle 8ème place du Govstater le français de l'Aistraide première take premier français de la course et bien écoutez j'espère que cette petite preview et cette course et ce Gangway All Game vous aura plus je me suis régalé à jouer j'espère que vous a regardez c'était agréable également profitez bien de votre dimanche on va se régaler avec Gangway All Game avec l'arrivée du Tour de Catalogne également enfin bref un beau dimanche de vélo en perspective on se donne rendez-vous nous pour la prochaine preview ça sera mercredi pour tout simplement le Dwarth le Dwarth d'Or Vlanderun la dernière Flandrienne avant le Ronde ça ça sera dimanche prochain et sinon pour le reste du contenu ça arrive demain demain il y a hors délai et les lives reviennent également ce week-end on a regardé le tronc ensemble on va il y a les progs qui vont recommencer tout simplement bref je vous remercie d'avoir suivi si vous avez aimé n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire à lâcher un petit pouce bleu nous on se donne rendez-vous mercredi mais dès demain pour d'autres contenus également porté ou bien et à demain ciao ciao bon dimanche à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501